Hello mes choupettes j'espère que vous allez bien alors oui j'ai une sale tête je suis vraiment fatiguée mais c'est tout simplement parce qu'il est il est 23h15 je voulais vous faire une vidéo pour décortiquer les trois étapes simples pour se démaquiller parce que c'est vraiment très important de se démaquiller tous les soirs peu importe ce qu'on a fait même si on est bourré même si on est hyper fatigué même si on a la flemme il faut se démaquiller c'est essentiel c'est la première étape vers une belle peau tout simplement et donc c'est hyper simple c'est très rapide finalement et c'est la garantie d'avoir une peau saine propre avec le moins d'imperfections possible et surtout belle c'est bien ce qu'on veut avoir donc c'est parti pour une vidéo très très simple première étape pour se démaquiller et donc assainir sa peau c'est tout simplement d'enlever le maquillage déjà la première couche de maquillage tout ce que vous voyez à l'oeil nu il faut vraiment que tout parte donc vous avez plusieurs moyens de le faire moi celui que j'utilise moi c'est l'huile donc moi j'utilise l'huile que vous voyez là l'huile de chez dhc donc deep cleansing oil que j'adore c'est vraiment mon huile préférée si vous suivez mes routines si vous suivez mes vidéos c'est vraiment l'huile que je préfère donc c'est celle que je vais utiliser dans cette vidéo mais vous avez également par exemple de le micellaire que j'ai presque terminé ici qui est donc la sensibia fine pour la totalité du visage et ce serait avec coton et de la même manière ici s'il démasque de je mets Maybelline pour le démaquillage des yeux et donc du coup ne convient pas pour le reste du visage donc soit de l'huile soit de l'eau micellaire et les deux ceux là par exemple sont démaquillés avec des cotons alors celles qui ont des peaux sensibles du coup les cotons peuvent peut-être vous agresser un petit peu la peau c'est pour ça que je recommande vraiment l'huile et l'huile enlève tout le maquillage il faut vraiment que ce soit très consensueux alors comment on utilise l'huile parce que du coup je vais pas parler pendant que je nettoie le visage donc en fait l'huile moi je mets une ou deux pressions dans dans le creux de ma main en fonction de la quantité de maquillage que j'ai sur l'usage là par exemple j'étais rouge à lèvres ça peut être clairement avec deux pressions voire même trois parce que c'est un lime prime qui est vraiment très attaché à ma bouche et voilà c'est comme quand on est enfant on mélange on masse son visage on masse on masse sur tout son visage en insistant donc sur la bouche sur les yeux ça ne pique pas ça ne brûle pas c'est voilà vraiment top et ensuite on rince à l'eau ça va s'émulsionner ça va devenir du lait on rince tout et ensuite on passe à la deuxième étape donc voilà donc je suis démaquillée mais mon visage n'est pas propre en fait tout le maquillage ou une la grosse partie du maquillage est partie avec l'huile donc j'ai moins de maquillage en tout cas je n'ai pas de maquillage visible à part un peu sur la bouche ma bouche est teintée mais en fait à l'intérieur des pores à l'intérieur de ma peau de manière plus invisible le maquillage est toujours là la pollution est toujours là il faut quelque chose pour nettoyer ma peau beaucoup plus en profondeur c'est pour ça donc j'ai besoin donc d'un nettoyant visage moi maintenant j'utilise donc le perfect clean d'estelle outre que j'adore que j'aime beaucoup c'est une mousse nettoyante mais vraiment très douce très diffuse que je nettoie à la totalité de ma peau et ensuite je rince à l'eau claire mais vous pouvez totalement utiliser d'autres nettoyants par exemple j'ai utilisé pendant longtemps ce nettoyant de chez aesop qui est très doux au persil qui est parfait pour les peaux mixtes à grasse il y a aussi des par exemple le visible clear de notre genna au pamplemousse qui est pas mal du tout qui s'achète du coup chez carrefour il y a vraiment tout un tas de nettoyants pour le visage qui se donc s'utilisent après le démaquillage et ça permet vraiment d'assainir la peau de nettoyer à l'intérieur des pores d'enlever le maquillage et les pollution la pollution qui se déposait sur la peau ou à l'intérieur de la peau de manière vraiment plus intense plus profonde c'est très important donc comment je vais utiliser donc mon gel nettoyant j'en mets une petite noisette au creux de ma main j'humidifie mon visage et ensuite je m'alaxe sur bien toute la totalité de la peau sans oublier derrière la zone derrière le menton derrière les en dessous des oreilles au dessus des temples c'est des zones qu'on oublie en général et qui peuvent en fait après générer de la brillance de sébum des choses comme ça et je masse bien sur ma zone t et ensuite je rince le tout et là ma peau est vraiment assainie je vous jure vous verrez la différence lorsque vous avez fini de vous nettoyer le visage avec votre nettoyant en gel ou en mousse ou à grain par exemple je la troisième et la troisième étape à faire c'est de purifier la peau de la saignir et de la traiter pour les problèmes qu'elle a donc ça peut être le dessèchement c'est une peau sèche mais ça peut être des imperfections des tâches la peau grasse juste comme ça donc c'est vraiment mieux et bien d'utiliser une plus une lotion assainissante une notion astringente une notion tonique donc c'est pour ça que moi j'utilise donc la lotion clarifiante 4 de clinique je l'aime énormément parce qu'elle assainit et nettoie en profondeur ma peau et traite en fait le problème de peau grasse que je peux avoir sur la zone t ou ici sur le front ce qui est hyper impressionnant c'est que donc j'en mets sur un coton un petit peu et je passe sur la totalité de mon visage et là mais c'est assez fou même si j'ai démaquillé j'ai nettoyé avec mon gel nettoyant le coton n'est pas totalement propre donc c'est encore ce qui est possible de retirer de ce que la peau a absorbé dans toute la journée le maquillage la pollution je sais pas les transports en commun même le stress les gens et juste aussi ce que vous émettez donc par exemple la transpiration le sébum juste comme ça reste vraiment dans la peau et donc assainir son visage avec une lotion pour retirer la totalité de toutes ces impuretés qui peuvent se déposer sur la peau donc sur un petit coton et on passe sur la totalité du visage je vous recommande de faire un masque ou un gommage disons deux fois par semaine c'est suffisant deux trois fois par semaine c'est largement suffisant surtout et c'est important de le préciser si vous avez des boutons n'utilisez pas n'utilisez pas de gommage à grains on a tendance à prendre des choses des gommages à gros grains des choses comme ça lorsqu'on a des boutons là on se dit comme ça bien frotter ça va bien nettoyer la peau en fait c'est exactement le contraire que ça fait c'est à dire qu'en fait ça casse le bouton ou le kyste sous peau que vous pouvez avoir et emmène les impuretés que ça va casser ailleurs sur la peau pour générer un autre bouton en fait en essayant de traiter le problème vous l'aggraver donc lorsque vous avez des 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 boutons n'utilisez pas de gommage à grains favoriser des gommages à grains hyper fins ou des gommages enzymatiques ou alors et c'est très conseillé fait beaucoup de gommage de masques à l'argile favoriser davantage les masques par rapport au gommage vous avez des peaux avec beaucoup de boutons avec beaucoup d'impureté de d'imperfection pardon et donc voilà deux trois fois par semaine c'est largement suffisant il faut pas agresser sa peau il faut pas non plus combattre sa peau il faut la laisser se reposer il faut laisser digérer les soins que vous lui mettez ça c'est pour deux trois fois par semaine et tous les soirs appliquer un soin une crème hydratante d'une crème par exemple anti tâches moi en ce moment j'utilise estelle audeur en lighten qui est donc en fait pour les points noirs pour les tâches voilà c'est un soin anti tâches parce que en fait j'ai des petites décolorations des tâches voilà qui sont pas de la même couleur que ma peau donc je veux vraiment unifier la solidité de ma peau parce que parce que j'ai envie et parce que j'ai pas énormément de boutons sauf pendant la semaine fatidique vous savez de quoi je parle voilà donc j'utilise ce sérum ce soin que donc j'applique sur la totalité de mon visage c'est vraiment un instant plaisir un instant douceur vraiment faites vous plaisir à ce niveau là et voilà si vous utilisez un sérum un sérum est donc un truc très 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 fluide que vous mettez donc en premier sur votre peau vous laissez sécher ensuite vous reposer votre crème hydratante si vous n'avez pas de sérum c'est pas grave il n'y a pas de problème vous utilisez directement votre crème hydratante votre crème désaltérante votre crème anti acné votre crème anti imperfection voilà je suis prête à aller me coucher à aller dormir et ma peau est toute saine enfin vraiment ça fait vraiment du bien de se démaquiller c'est une étape que je ne rate jamais mais même si j'ai un verre de trop dans le nez même si je suis vraiment fatigué même si j'ai totalement la flemme du genre je reste dans mon lit jusqu'à une heure du matin et juste envie de m'écrouler non je vais me démaquiller parce que on le regrette forcément le lendemain matin et même au niveau des draps si on se démaquille pas on sent vraiment que voilà je tenais aussi à vous donner deux autres à vous dire deux autres choses la première chose même si vous ne maquillez pas il est important vraiment de se nettoyer la peau tous les soirs c'est pour continuer à avoir une peau saine belle en bonne santé déjà de 1 même si vous démaquillez pas même si vous n'avez pas de maquillage c'est pas la peine de vous démaquiller mais il faut quand même nettoyer sa peau et deuxième chose je vous conseille d'utiliser une serviette pour votre visage et une serviette pour votre corps parce que quand même le visage est quand même beaucoup plus sensible que le reste du corps donc c'est quand même mieux d'avoir une petite serviette vous voyez les serviettes un petit peu plus petites que c'est les serviettes pour le corps bon alors vous avez deux serviettes une serviette pour votre visage une serviette pour le corps et puis une serviette pour les cheveux pour isoler pour vraiment que tout ce qui concerne votre visage reste dans cette serviette et le reste de votre corps reste donc dans cette serviette dédiée au corps vous verrez que vous aurez quand même beaucoup moins d'imperfections beaucoup moins de boutons et que votre peau tout simplement vous y remercie donc voilà j'espère que cette vidéo qui est assez courte et dans un format que j'avais pas forcément déjà fait vous plaira je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo